Ça c'est la télé de Chris et maman, ça c'est Evan, l'ordinateur, ça c'est Loan, ça c'est mon tonton et ça c'est Evan. Et ça laisse à moi. 14. 14 quoi ? 14 écrans. Il y a encore peu de temps, chez Luna, télé, tablettes et consoles étaient toutes allumées en permanence. Et ici, on ne s'en cache pas, les écrans faisaient presque partie de la famille. On utilisait les écrans toute la journée, on ne faisait pas attention, la télé allumait toute la journée. Puis les garçons surtout, quand ils rentraient de l'école, ils jouaient à la console. On avait une grosse consommation, peut-être sans s'en rendre compte. Dans cette famille, les écrans représentaient en moyenne 5 heures par jour et par personne. L'habitude était devenue une addiction. Alors la famille a relevé un défi lancé par l'école de Luna. Tout débranché pendant une semaine. Ils étaient énervés, on ne comprenait pas pourquoi. Et au final, quand tu fais une semaine sans écran, tu te dis, ah ouais, non, c'est vraiment plus cool à la maison. Les garçons, ils ont râlé. Mais au final, non, ils jouent vraiment le jeu. Et Luna, ça a été elle. L'objectif est simple, faire prendre conscience aux enfants de leur dépendance aux écrans, tout en leur proposant des activités de substitution. Quand on coloré un smiley, ça veut dire qu'on n'a pas regardé un écran. Et après, on a un total de points, là, par jour. Et après, là, on peut écrire ce qu'on a fait à la place d'être devant un écran. Je suis allée pêcher, je suis allée pique-niquer et je suis allée à la kermesse. Je joue au trampeau, après, je fais du vélo sans les petites roulettes. J'ai joué dehors. J'ai tendu la pelouse. Du fait d'avoir tous ces écrans éteints, on se retrouve beaucoup plus à jouer en famille, à partager. Le moment du repas, surtout, je trouve que c'est très important. Ils nous racontent vraiment de à z leur journée complète. Avant, c'était vite fait entre je regarde l'écran, je te réponds, je regarde l'écran. Du coup, les garçons, ça a été cette matinée ? Oui. Ça s'est bien passé, l'école. J'ai eu 37 heures sur 40. Donc, ça veut dire que sur 20, j'ai eu 18 heures sur 25. Et à Caser, la semaine sans écran suscite l'engouement de tout le village. 50 associations proposent en effet des activités gratuites pour sortir de chez soi et pour se rencontrer. Le pari gagné, c'était celui de sensibiliser les enfants. Et en fait, ils ont été les premiers vraiment ultra moteurs dans la démarche. Et j'espère qu'eux vont sentir ce qu'ils ont à gagner, à lâcher un peu la télé pour jouer davantage, notamment avec leurs parents. Donc, on va jouer au Monstre des couleurs. C'est un petit jeu coopératif où on va jouer tous ensemble. Les enfants vont en parler, vont se rendre compte d'eux-mêmes que finalement, sans écran, la vie est beaucoup mieux. On partage plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada